Le saviez-vous, Lucifer a un opposé, pas un opposant, mais un opposé, de par son nom, Lucifugé Rofocal. On retrouve les traces de Lucifugé dans le grand grimoire, appelé aussi Dragon Rouge, Sanctum Regnum, Pacta Coventa Deumonorium, soit la véritable manière de faire des pactes que l'on retrouve dans les clavicules de Salomon, dont l'année d'écriture est estimée entre 1421 et 1522. On voit très large, mais l'occultiste Eliphas Levi estime que le grimoire original a été écrit au 8e siècle. On y donne toute la méthodologie pour invoquer un démon et faire un pacte avec lui. D'ailleurs, info à prendre avec des pincettes, mais l'exemplaire original serait conservé dans les archives du Vatican, et remis en main propre au pape lors de sa prise de fonction. Il doit y avoir pas mal d'ouvrages intéressants là-bas, on y va ? Quoi qu'il en soit, on trouve une hiérarchie de démons qui est assez différente de celle que nous connaissons principalement, avec leur grade et leur pouvoir. Le seigneur des enfers est Lucifer, il a pour dauphin Belzébuth, et son grand duc est Astaroth. Ces trois entités ne peuvent pas être invoquées pour passer un pacte avec eux. Il faudra passer par leur lieutenant, les six démons les plus puissants, appelés Grands Esprits, qui dirigent toutes les légions infernales au nom de Lucifer. Lucifugé Rofokal, le premier ministre, possède la puissance sur toutes les richesses et tous les trésors que renferme la terre. Sa puissance lui est conférée par Lucifer lui-même. Satanashita, grand général en chef de la première légion des esprits. Il a la puissance de soumettre toutes les femmes et toutes les filles à sa volonté. C'est bien sympa tout ça. Agaliaret, sénéchal et général de la seconde légion des esprits. Il a la puissance de découvrir tous les secrets les plus cachés, dans toutes les cours et tous les cabinets du monde. Rien ne lui échappe. Il est le maître de la connaissance de tous les mystères. Fleuretti, lieutenant général qui dirige une grande légion d'esprits. Il a la puissance de construire tous les ouvrages qu'on lui commande en une seule nuit. Et il sait faire tomber la grêle où il veut. Sargatanas, général de brigade ou grand brigadier, a la tête de plusieurs régiments d'esprits. Il a la puissance de rendre invisible et de transporter quelqu'un où il veut. C'est parfait pour les voyages tout ça. Il sait ouvrir les serrures et donne la capacité de voir ce que renferment les maisons. Pratique quand on est un coquin de voyeur. Il enseigne les tours et les finesses des bergers. Nébiros, maréchal de camp et inspecteur général. Il est chargé d'inspecter toutes les légions en enfer. C'est également le plus grand des nécromanciens. Il a la puissance de frapper qui il veut. Il peut donner la main de gloire, enseigne les vertus des plantes, pierres précieuses et métaux, des animaux purs et impurs. Et il connaît l'avenir. Et pour ceux qui ne le savent pas, j'ai déjà fait une vidéo sur lui car c'est aussi Cerber. Chacun de ces grands esprits ont trois subordonnés. Lucille Fugé a pour subordonné Baël, Agares et Marbas. Satanashtar a pour subordonné Pruslas, Ahamon et Barbatos. Agaliaret a sous ses ordres Buer, Gossain et Botis. Floretti quant à lui, c'est Batim, Pursam et Abigar qui lui sont subordonnés. Sargatanas a sous ses ordres Loré, Valéphar et Foro. Et enfin Nébiros a comme subordonné Eipéros, Nouberus et Clatiabolas. Lucifugé vient donc de là, mais on n'a pas tant d'informations que ça sur lui. Voici quand même ce que j'ai trouvé. Lucifugé est l'inverse de Lucifère. Étymologiquement, Lucifère c'est porteur de lumière. Alors que Lucifugé signifie celui qui cherche un refuge contre la lumière. Ou encore celui qui fuit la lumière. Quant à Arofocal, il y a deux possibilités. Toutes deux des anagrammes. Soit celui du démon Focalor, mais il n'y a pas vraiment de rapport entre les deux. Ou alors l'anagramme, voire l'ambigramme de Lucifère. Déformé par la latinisation. Lorsque Lucifugé apparaît, il exige en échange de ses services que le magicien le suive dans 50 ans. Pour faire ce qu'il veut de son corps et de son âme. Bon, évitez de l'invoquer parce que vous allez être sa pute. Il faudra négocier avec lui. Utiliser la menace comme l'envoyer dans le feu éternel avec une baguette explosive. Outil nécessaire avec le cercle d'invocation pour contrôler le démon correctement. Et pour parvenir à un accord qu'il faudra signer avec son sang. Le démon accepte de comparaître deux fois par nuit, sauf le dimanche. Et fait un pacte conditionnel écrit avec le magicien. Reconnaissant l'autorité qu'il a sur lui. Et qu'il acceptera les demandes du magicien, non sans contrepartie. Par exemple, si Lucifugé vous donne l'emplacement d'un trésor. Non seulement il faudra tenir le secret. Mais en plus, il faudra lui donner une pièce d'or à chaque début de mois. Sans ça, il viendra vous chercher, vous et votre âme. On peut noter le piège dans tout ça. Admettons, le trésor contient 100 pièces d'or. On se dit cool, l'or ça vaut cher. Sauf qu'avec son tribut, les 100 pièces d'or seront écoulées avant même d'avoir atteint les 50 ans avant de devoir le suivre. Le stock sera épuisé en même pas 9 ans. Donc, c'est la baise. Mis à part dans la hiérarchie du sanctum regnum, on le retrouve dans un autre système de croyance un peu plus moderne. Venant d'un ancien texte hébreu traduit par Eliphas Lévi. Lucifugé pourrait être l'un des 11 dirigeants de l'arbre de vie. Soit du kiflote satariel. Pardon pour la prononciation. 11 kiflote car Tomiel est divisé en deux. Pour les personnes qui allaient me dire qu'il n'y en avait que 10. Dans le prince de ce monde, on ajoute qu'il aime faire souffrir et qu'il suscite aux péchés capitaux. Car président Ovis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour la prochaine fois, vous avez le choix entre la hiérarchie des anges et le nombre de démons. Et on va changer la formule. Celui qui a le plus de votes sera donc le mois prochain. Et celui qui en a le moins sera le mois suivant. N'hésitez pas à sub pour participer au financement de la chaîne. Et avoir accès à quelques privilèges. Tipeez ou tipeez, like, commentaire, abonnement. Partagez un maximum la vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.